Pour le défenseur des droits de l'homme, nous regrettons la façon de faire de la justice. Parce qu'on a tout l'air de croire qu'il s'agit d'un règlement de compte post-électoral. Parce que toutes les personnes qui ont été convoquées appartiennent non seulement à l'UFDG, qui est le principal parti d'opposition, qui prétend avoir gagné les élections, mais aussi, il y a ceux qui sont membres du Front National de Défense de la Constitution, qui sont opposés au troisième mandat. Voilà les personnes qui sont harcelées. Donc, ce n'est pas que ça, mais c'est la méthode utilisée. On prend plusieurs petits copes, on va chez Riffba, sans l'avoir préalablement convoqué, on va chez lui. Il paraît qu'ils ont un peu brutalisé sa femme pour l'arrêter. Ce n'est pas comme ça que, dans un état de gloire, on arrête un citoyen. On lui envoie une convocation en bonne et due forme, conformément à la loi. S'il refuse de se présenter, maintenant, on envoie un mandat d'amener, et on le cueille. Mais, ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. Et ce n'est pas le seul. Les kundounos, ils sont habitués à ça. On va chez eux, on s'attaque à eux, on pille même chez eux, on brutalise la famille, et puis, on cueille quelqu'un. Nous, c'est ça qui nous dérange, en tant que défenseur des droits de l'homme. Alors, je dirais que, normalement, la justice devrait faire meilleure figure. D'accord. Pour le moment, elle ne l'a pas fait. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit, bien sûr, des autorités guinéennes, qui se livrent à de telles pratiques ? Le message est clair. Il y a des procédures à suivre. Nous souhaitons que les procédures prévues soient suivies. Qu'on cesse désormais de se masquer pour aller au nom de la justice guinéenne pour arrêter un citoyen. Qu'on cesse d'aller brutaliser toute une famille pour arrêter une personne. Que l'on envoie une convocation normale dire à la personne « Vous êtes demandé d'avoir la justice. » Si la personne refuse de venir en ce moment, vous faites un mandat d'amener et on l'amène. Mais sans prévenir, vous venez dans la famille. Vous brutalisez la famille. Et vous cueillez quelqu'un comme « Shérif Bar ». « Shérif Bar » ce n'est pas un bandit. Il est bien connu. Gouverneur de la Banque Centrale de Guinée. Ce n'est pas quelqu'un qu'on traite comme ça parce qu'il est membre d'un parti qui a le malheur d'être populaire. donc c'est ce que je demande à la justice c'est d'avoir un minimum de respect pour les procédures prévues par la loi. Est-ce que depuis le début de cette crise vous avez échangé avec les membres du gouvernement sur ce qu'il faut et qu'est-ce que vous pensez être la solution à cette crise qui n'est aujourd'hui ? Moi je suis l'intérim après le décès malheureux de notre président mais je ne sais pas si lui avant de décéder il avait entrepris quelque chose en direction du gouvernement mais je connais sa position c'est celle que j'exprime ici moi je ne suis pas en relation avec le gouvernement pour le moment mais nous en tant que défenseurs des droits de l'homme notre premier partenaire c'est le gouvernement et l'Etat tout ce que nous constatons en matière de violations graves des droits de l'homme la première référence pour nous c'est l'Etat c'est le gouvernement on informe le gouvernement et on informe si ça ne marche pas on informe les opinions nationales et internationales nous n'avons pas d'autres moyens de l'Etat